Mola, archives sonores. Bon, et bien, j'ai le grand plaisir de vous présenter James Ellroy. Nous sortons ces jours-ci le onzième roman et le douzième livre, puisqu'il y avait aussi un recueil de nouvelles. Il a fallu 14 ans à James Ellroy, et donc ses onze romans pour s'affirmer comme une voix, je crois, nouvelle et majeure du roman noir américain. « Enfant terrible de la littérature américaine », comme on dit là-bas, « Chien démon de l'enfer », comme il lui-même s'appelait au début. Les livres de James Ellroy, en tous les cas, ont provoqué, j'allais dire, des romans et n'ont laissé personne indifférent. Et le livre qu'il sort aujourd'hui est son livre, selon lui, le plus ambitieux. Il a quitté son terrain, j'allais dire, un petit peu usuel. Il s'est aperçu en écrivant à l'équatoire de Los Angeles que finalement, le lieu le plus important du crime organisé, c'était la politique. Et donc, il a décidé, dans l'américaine tabloïde, de parler de crime et de politique. Alors, je vais juste lui demander d'abord, c'est pourquoi il a eu l'idée de ce livre, et d'où lui vient, et comment il l'a mené à bien. First of all, hello Bordeaux, hello France, hello to the planet Mars, and wherever else on this earth, and in this universe, there are readers of books published by the great French publisher, RIVAGE. What were you saying, François? I'm sorry. Non, non, vous avez besoin que je traduise. Bonjour Bordeaux, bonjour la France, bonjour même la planète Mars, et partout où il y a des lecteurs, où qu'ils soient dans la galaxie, lecteurs, bien sûr, qui lisent les livres publiés par le grand éditeur RIVAGE. Le chien du monde, des romains noirs, moi. Yes, François, what was your first question? When did you get the idea of writing American tabloid? I got the idea to write American tabloid, about six months after I read Don DeLillo's brilliant novel Libra. J'ai eu l'idée d'écrit American tabloid six mois après avoir lu le roman très brillant de Don DeLillo, Libra. C'est un roman brillant sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, vu à travers les yeux de Lee Harvey Oswald, le loser ultime. Je me suis dit, ce livre est si foutrement génial que maintenant je ne peux pas écrire à propos de l'assassinat de John Kennedy. But then I realized, ha 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 ha, what I can do is write a novel wherein John Kennedy's assassination is but one historical crime in a long series of historical crimes. Et puis je me suis dit, je pouvais écrire un livre où l'assassinat de John Kennedy n'est finalement qu'un assassinat historique au milieu de toute une chaîne de nombreux assassinats historiques. That is when I realized that I could begin my story in 1958. C'est là que j'ai compris, je pouvais faire débuter mon histoire en 1958. Carry it through to 1963 in American tabloid. Extend it into something that I would call the Underworld USA Trilogy. Three novels. Trois romans. Fifteen years of American history. Quinze ans d'histoire américaine. Broken down into five year increments. Comment distribuer à chaque fois par période de cinq ans. Thus American tabloid 1958 to 1963. Dans l'American tabloid 1958 to 1963. The Kennedy brothers. Bobby Kennedy's war on organized crime. Jack's rise to power. Jack's assassination. J. Edgar Hoover and Howard Hughes. Classic American fiends. J. Edgar Hoover and Howard Hughes. Jimmy Hoffa and the teamsters. Jimmy Hoffa and the camionneurs. Illustrious gangsters. Santo Traficante Jr., Carlos Marcello. Sam Giancana and Johnny Roselli. Un certain nombre de gangsters américains. Traficante, Marcello, etc. J. Edgar. The CIA's war on Fidel Castro is Cuba, the Bay of Pigs, the assassination. La guerre de la CIA contre Castro, la Bay des Cochons et l'assassinat. A big, evil, sprawling, epic of five years of American history. Un épisode épique, méchant, mauvais de l'histoire américaine. J'aimerais assez que la parole passe très vite dans la salle. Donc si vous aviez des questions. What do you think of JFK, the movie? I liked the movie JFK for about an hour and ten minutes until Donald Sutherland opened his mouth. J'ai aimé le film pendant une heure et dix minutes jusqu'au moment où Donald Sutherland ouvre la bouche. And took his assassination theory out into the stratosphere. Et envoie sa théorie de l'assassinat dans la stratosphere. In reality, Jim Garrison was a pawn of organized crime. En réalité, Jim Garrison n'était qu'un pion du crime organisé. Il a été impliqué dans plusieurs obscures vendettées homosexuelles. Il a été arrêté en 1960 pour honking a young boy at the YMCA in New Orleans. Il a été arrêté en 1960 pour avoir fait des avances à un jeune garçon à Young Men's Christian Association à la Nouvelle-Orléans. Thus, he found a homosexual scapegoat in the form of Clay Shaw, who was an innocent man. Il a trouvé un bouc émissaire dans le personnage qui, dans le film, est joué par Tommy Lee Jones. Oui, bonjour. L'un des plus grands romanciers actuels français qui s'appelle Michel Tournier déclarait que l'ambition des romanciers français, enfin du moins la sienne, c'était de mettre un terme à la littérature en France en écrivant le livre définitif. Alors j'aimerais savoir si cette opinion est partagée parmi les auteurs américains contemporains et successivement si c'est la vôtre. Je ne peux pas dire honnêtement ce que les écrivains américains veulent. Je peux vous dire mon grand désir, ce qui est de recréer la totalité de l'histoire américaine du XXe siècle à travers des romans noirs épiques. C'est hellish, diabolique. Oui. Plusieurs questions. Bonjour. Je voudrais savoir comment vous travaillez. Vos romans présentent des récits assez éclatés. Et je voudrais savoir comment vous récupérez vos informations et comment vous les transcrivez. est-ce qu'il y a une part d'invention dans les informations que vous révélez dans vos romans ou est-ce que tout est vrai ? La question à laquelle je n'en réponds jamais sur l'américaine tabloïd est ce qui est spécifiquement vrai et ce qui ne l'est pas. Il faut rester dans cette ambiguïté. Vous avez envie que vos lecteurs disent non de Dieu. Est-ce que Joe Kennedy a vraiment fait cela ? C'est très important. Je peux simplement vous dire que pour l'américaine tabloïd, les recherches ont été rigoureuses, historiquement valides, avec un grand soupe con avec pas mal de conneries également. Où se situe exactement la source de ces informations valides ? Dans les journaux ou parmi des gens que vous connaissez, des journalistes, des policiers ? J'ai invité un rechercher. J'ai quelqu'un qui fait des recherches pour moi. Elle a lu beaucoup de livres. Elle a lu beaucoup de livres. Compiled chronologies for me. Elle a compilé et fait une chronologie pour moi. I extrapolated off her facts. J'ai tiré tout ce qui m'intéressait de ces faits. Ce livre est largement en grande partie vrai. Heavily fictional. Et également largement de la fiction. Et je veux garder la ligne entre la vérité et la fiction délibératement blurred. Et je veux exprès garder dans l'ombre la ligne qui divise la fiction de la réalité. Je voulais demander à James Earl Roy pourquoi est-ce qu'il est tellement sadique avec des personnages qu'on adore comme Danny Upshow ou David Klein. Et tellement clément tout au long du quatuor de Los Angeles ou dans Clandestin. avec son personnage le plus immonde qui est Dudley Smith qui est finalement celui qui a la destinée la plus clémente et qui s'en sort finalement piteusement mais pas si mal à la fin de White Jazz. Je voudrais savoir d'où vient ce personnage et qu'est-ce qu'il en pense lui personnellement. Il a l'air de l'aimer beaucoup. On l'aime un peu aussi malgré tout. Je l'aime tous mes personnages. Je l'aime particulièrement David Klein. Je ne l'admire pas. Je suis ravi qu'il y ait dans la réalité assez peu de Dudley Smith dans ce monde. Les gens sympathiques ont le big fangu. C'est juste la façon. C'est comme ça qu'il est. J'aimerais qu'il n'en soit pas ainsi. Mais en même temps, j'ai un grand plaisir à en parler. C'est encore moi qui vais vous poser deux questions successivement. Comme ça, je ne me poliserai pas la parole plus longtemps. Tout d'abord, au sujet du Dahlia Noir. Alors, qu'en est-il de l'adaptation au cinéma? Parce qu'on a parlé à une époque de David Cronenberg, de David Lynch, puis des frères Cohen. Est-ce que vous avez vendu les droits et est-ce qu'il y aura une adaptation cinématographique? Et deuxième question, quels sont vos auteurs contemporains américains préférés? Est-ce que vous êtes plutôt la famille Paul Auster, Russell Banks, Don De Lilo, ou plutôt des écrivains reconnus comme Johnny Irving? Il n'y a pas de film sur le Dahlia Noir, non, nult, zéro, non. Il a été vendu à une compagnie de production. Il n'a probablement jamais été fait. Les droits ont été vendus à une compagnie cinématographique, mais le film ne sera sans doute jamais fait. Quelles sont les raisons? Oui. Parce que les gens qui les ont achetés sont incompétents. Parce que les gens qui les ont achetés sont incompétents. Mais leur argent était bon. Mais est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait une adaptation du Dahlia Noir? Et si oui, est-ce que vous avez un réalisateur préféré? Je n'ai pas de réalisateur préféré pour ce film. Qui veut le faire, ce sera très bien pour moi. Il faudrait être fou pour penser garder un contrôle artistique. Over a book of yours, because the writer always loses. Un contrôle artistique sur l'adaptation d'un de vos livres, parce que vous êtes toujours perdant. Pendant un certain temps, vous perdez votre temps en fait à Hollywood. Fucking around, oui, c'est un peu plus compliqué. Vous auriez le temps d'écrire un autre livre en attendant que ça s'arrange. Je n'aime aucun d'entre eux, à part le roman de Don DeLillo Libre, qui est la genèse spirituelle de l'American tabloïd. Dans chacun de vos livres, il y a une image de la rédemption, d'un chemin personnel. Je voulais savoir qui dans l'American tabloïd, si c'était John Ford Kennedy, qui à la fin avait accompli un chemin personnel et trouvé la rédemption, par exemple, à la fin de votre livre. Toutes les rédemptions qui sont d'un tabloïd américain sont très compromisées et ambiguïues, si elles existent à tout. Toutes les rédemptions qui sont d'un américain tabloïd sont très compromisées et très ambiguïues, et ce n'est même pas sûr qu'il y en ait. Have you got just something else? Have you got an idea of what happened in Oklahoma City? Waco? Pardon me? About Oklahoma City, the bombing. Have you got an idea of it? What happened in Oklahoma City? I don't know. 2,000 deaths in an FBI building, just two years after the Waco, you know, the sect with David Koresh. 2,000 deaths? 2,050. No, they have disparu. 200 deaths? In fact, there are only 19 deaths today, but there are 2,000 people under the building. 200, 200. Okay, that's better, yeah. Now, okay, you said that it's the second anniversary of the shootout there in Waco, and this was the FBI building that was bombed? Well, I hope they get the motherfuckers who did it. I didn't know that this occurred. That's too bad. Somebody will write a nice book about it and make a lot of money. I don't feel close. I've never read David Goodis or Chester Himes. I feel close to Dashiell Hammett. Je n'ai jamais lu Chester Himes ou David Goodis. Je me sens très proche de Dashiell Hammett. Horace McCoy. Horace McCoy. James M. Cain. James Cain. Perhaps my greatest influence is Joseph Wambaugh. Et l'homme qui m'a peut-être le plus influencé est Joseph Wambaugh. Juste une seconde question. Oui, oui. Va-t-il à la pêche à la truite dans le Montana? No, I've never been to Montana and I have no plans to go trout fishing in Montana. Non, je ne suis jamais allé dans le Montana. Je n'ai aucune envie d'aller pêcher la truite dans le Montana. Enfin, je n'ai pas l'intention. Une chose m'a toujours intrigué, en fait, dans votre oeuvre. Dans Clandestin, on voit Dudley Smith qui apparaît et qui raconte un peu comme il est enquêté sur l'Alien Noir. Et ensuite, dans l'Alien Noir, Dudley Smith n'apparaît absolument pas. Et pourtant, la scène qu'il raconte dans Clandestin est narrée dans l'Alien Noir. C'est un point intéressant. La raison pour laquelle je n'ai pas inclus Dudley Smith dans le Dalia Noir est en partie due à l'immense respect que j'ai pour le livre de John Gregory Dunn, Sanglant de Confidence. qui est très largement basé sur le meurtre du Black Dalia, l'histoire du Black Dalia. Dudley Smith est Irlandais. Et le livre de Gregory Dunn se passe dans le milieu catholique irlandais à Los Angeles dans les années 40. Et c'est pourquoi j'ai voulu que mon livre à moi sur le Dalia Noir soit dépourvu de toute relation avec les Irlandais. Voilà, je voudrais poser une question au sujet du travail qu'il a effectué sur Kennedy. Monsieur Herroy n'a jamais caché ses sympathies républicaines. Il se définit d'ailleurs lui-même comme le wasp républicain. Il a dit tout à l'heure qu'il aimait particulièrement ses personnages. Mais est-ce qu'au sujet de Kennedy, il n'a pas pris son pied à détruire justement ce mythe qui existe toujours aux Etats-Unis et qui est aussi présent en Europe de façon assez importante ? First of all, John Kennedy was not a leftist. He was, by anybody's standards, a conservative. D'abord, une précision, John Kennedy n'a jamais été un homme de gauche. Il était à beaucoup de critères très conservateurs. Il était anticommuniste, comme tous les gens de sa génération. Je pense que sa légende est fausse. Et basé sur la supposition fausse que l'Amérique était innocente avant sa mort. J'ai écrit American Tabloid en partie pour répondre à cette idée. Et une chose très étonnante est arrivée pendant que je faisais mes recherches. J'avais commencé en n'aimant pas Robert Kennedy. Et j'ai fini en ayant beaucoup de respect et d'admiration pour lui. J'en suis venu à croire que Robert Kennedy a été celui qui a été le plus grand combattant contre le crime de toute l'histoire des Etats-Unis. Je n'avais aucun projet de vengeance politique en écrivant American Tabloid. Mon seul souci était de démythifier cette période. Et de nager comme un poisson dans le caniveau de l'histoire. Et une dernière question. Est-ce qu'il pense que les Etats-Unis n'ont jamais été innocents ? Et que pense-t-il par exemple de l'idée de Michael Chimineau, le cinéaste, qui dit que les Etats-Unis sont fondés sur le génocide indien et que donc il n'y a jamais eu une ère d'innocence ? Les Etats-Unis n'ont jamais connu une ère d'innocence depuis 200 ans. Je pense que c'est factuellement valide, oui. Oui, je pense que c'est parfaitement valide. C'est encore moi. Je voudrais savoir jusqu'à quel point vous vous projetez dans vos personnages. Est-ce qu'il y a un personnage en particulier dans les romans antérieurs à American Tabloid dans lequel vous pourriez vous identifier ? Beaucoup de mes personnages dans mes premiers livres qui sont clandestins et Brown's Requiem sont basés sur moi et me ressemblent beaucoup. Mais au fur et à mesure que je suis devenu un écrivain plus mûr, je suis sorti de moi-même, je suis entré dans le monde extérieur et je me suis vide d'extérieur. Je ne peux pas penser à un personnage récent que j'ai écrit qui est basé conscientement sur moi. Je ne vois pas aucun des personnages récents basés consciemment, en tous les cas, sur moi. Dans le quartier de Los Angeles, le Dahlia Noir et White Jazz sont écrits la première personne. Dans Le Grand Null Part et La Confidential, il y a une construction autour de trois personnages. Pourquoi cette différence en fait de construction stylistique au sein des quatre romans ? Parce que les deux voix, les deux voix de la première personne sont distinctement différentes. Les deux premières voix subjectives sont très différentes. Parce que les histoires que j'avais à raconter là ne pouvaient être racontées que d'un point de vue individuel. Tandis que les deux livres centraux réclamaient des points de vue multiples. Vous parliez de Joseph Ouambo en disant que c'était l'auteur contemporain que vous appréciez peut-être le plus. Et bon, il fait la part belle aux femmes. Vous, c'est peut-être un petit peu moins le cas. Pourquoi ? Je pense que mes personnages féminins sont grands et qu'ils sont multidimensionnels. Elles sont intelligentes, elles ont beaucoup de volonté. Elles ne sont pas l'égal de mes caractères masculins. Parce que tous les personnages que j'ai décrits, que ce soit la première ou la troisième personne, sont vus d'un point de vue masculin. Thus, je vous donne un plus grand accès à leur esprit et à leur âme. Et ça se résume à ça, je suis un homme. Et je comprends sans doute mieux les hommes que les femmes. And any man who doesn't admit that is a bug eater and a dog. Et celui qui ne fait pas ça est un mangeur de cafards ou un chien. Bonjour. J'aimerais savoir s'il lit des romans. Et quand il ne lit pas des romans policiers ou des séries noires, quoi ? Je ne lis quasiment rien du tout. Je lis quasiment rien du tout. Je lis quasiment rien du tout. J'aime penser, réfléchir, dormir, dormir, brood, broyer des noirs, hang out with my wife, passer du temps avec ma femme, hang out with my ex-wife's dog, passer du temps avec le chien de mon ex-femme, exercise, regarder la boxe à la télévision et écouter la musique sombre, sombre, sombre romantique des compositeurs allemands. Je n'ai plus le temps de lire. Est-ce qu'il y a des nouvelles de Barco depuis un mardi soir ? Barco est mon ex-wife's dog. Non. Il est immortel et cross-species hétérosexuel. Vous devriez dire ça, François. Mon chien est immortel. Il est hétérosexuel. Il flie autour du monde. Darco a une liaison avec Greta Skechi. Un pire parti. Le style assuré, très découpé que l'on trouve dans White Jazz est-il dû à une évolution, entre guillemets, naturelle de votre écriture ou au contraire à une nécessité de la fiction et du personnage éclat ? Ou à la conclusion du Quatuor ? C'est une bonne question. J'ai dû couper 140 pages de mon manuscrit de L.A. Confidential. C'est une bonne question. J'ai dû couper 140 pages de mon manuscrit de L.A. Confidential. Aussi j'ai coupé, coupé, coupé et j'ai développé ce style un peu speedé. J'ai trouvé qu'il convoit parfaitement bien à l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était la fête au langage. Et j'ai trouvé que c'était la fête au langage. Quand j'ai commencé à écrire White Jazz de façon plus classique à la première personne, ça me sentait flat et flabby pour moi. Et le style me paraissait plat, sans relief. Donc j'ai fait comme pour la Confidential. J'ai commencé à couper, couper, couper. Et j'ai développé un style télégraphique. C'était presque de façon inconsciente. Et j'ai vu que c'était la seule façon unique et puissante pour donner la parole à Dave the Enforcer Klein. C'est un homme terrible dont la vie est en train de partir en fumée. Ce style-là m'a beaucoup servi dans deux livres, mais je ne l'utiliserai plus jamais. Parce que c'est mort, parce que je l'ai déjà fait, qu'il faut que je fasse autre chose. Vous avez une prédilection pour les années 40 et 50. Est-ce par nostalgie ou alors il n'y a aucun sujet contemporain qui vous intéresse ou que vous estimez digne d'être traité ? Ou plus tard envisagez-vous de revenir sur les années 80 et 90 ? J'aime le passé récent, parce que je le sens tout autour de moi. C'est ce qui retient mon imagination. J'ai vécu beaucoup des événements de l'American tabloïd. Je n'ai pas été particulièrement ébue par eux au moment où ils se sont déroulés. Mais j'ai senti les histoires humaines qui se sont développées à l'intérieur. Et ça me donne de la satisfaction de donner voix à ces histoires avec ma imagination. Ça me fait très plaisir de donner une voix à ces histoires par le bien de mon imagination. Oui, alors est-ce qu'ils se sentent en fait un peu historiens ? Je me sens comme un historien imaginatif. À partir de LA Confidential, vous commencez à travailler à l'intérieur même de la structure de vos romans sur des articles de journaux, sur l'indiscret, ou sur des rapports d'évaluation au sein de la police, ou sur des notes confidentielles justement au sein de la police. Comment justement vous construisez les moments de fiction et les moments où vous créez des articles ? Le but de ces extraits de journaux dans mes trois derniers romans, les extraits de Hush Magazine, les extraits de journaux, les articles, C'est d'accélérer, de donner de la vitesse à l'histoire en dehors du point de vue des héros. De donner aux lecteurs le parfum de la corruption officielle dans les journaux de l'époque. Oui, ils demandent comment ça se fait que les femmes ne posent pas de questions. Comment il y a des femmes qui ne sont pas de questions ? Je voulais savoir ce que pense l'écrivain contemporain que vous êtes de cette vague du Politically Correct aux États-Unis qui sévit depuis le début des années 90. Comment vous vivez ça, ainsi que ce qu'on suit un peu de loin en France, comme ce retour à un néoconservatisme mené par des mouvements d'extrême droite, des ligues chrétiennes très intégristes, la victoire récente des conservateurs au Congrès ? Le Politically Correct is bad because of censorship. Le Politically Correct is bad because of censorship. The attempt by the religious right to censor books and censor films in America is bad. L'essai des pouvoirs religieux pour censurer les livres et les films est terriblement mauvais. Censorship in any form is bad. La censure sous toutes ses formes est mauvaise. Avec l'exception de la pornographie enfantine. Où les participants n'ont jamais demandé à être là et n'ont jamais décidé. Et est-ce que vous-même, vous avez souffert de la censure aux États-Unis pour l'une de vos œuvres ? There is per se no censorship of literature in America, no governmental censorship. En fait, il n'y a pas de censure officielle, gouvernementale de la littérature aux États-Unis. Attempts fail and fail and fail time and again. Il y a des tentatives, mais elles échouent l'une après l'autre. Americans don't want censorship. Les Américains n'en veulent pas de la censure. I've never been a victim of censorship. Je n'en ai jamais été victime. For all I know, Killer on the Road might not have made it into libraries in Moosefart, Montana. But that's okay with me. I can live with it. C'est peut-être possible qu'un tour sur la route n'a pas atteint les librairies dans le Montana, mais ça m'est égal, je peux vivre avec cette idée. You're back. I wrote the books that I had to write at the time that I had to write them. J'ai écrit les livres que je devais écrire à cette époque-là, c'est comme ça, il fallait que je les écrive. I wrote the books that grabbed me by the short hairs in the brain. J'ai écrit ces livres parce qu'ils me démangeaient. Et je suis content d'avoir attendu pour écrire le Quatture, parce qu'entre-temps, j'ai appris à écrire. J'ai demandé ça, parce que justement, à un moment, il y avait un quatrième, le Hopkins, qui avait été en préparation, et qui avait été abandonné, finalement, pour le Quatture. Oui, j'avais en effet prévu initialement d'écrire un quatrième, et puis je me suis arrêté, j'ai décidé de ne pas le faire, et au contraire, de me consacrer au Dahlia Noir. Je pense que si mes parents étaient vivants, ils essaieraient de me soutirer de l'argent. Dans la tradition classique des vedettes du rock'n'roll, je leur aurais acheté une grande maison. Et j'apporterais à mon père beaucoup de craques, et des prostituées. Et à ma mère, pas mal d'alcool. C'étaient des gens sauvages. Ma femme m'a dit un jour que les deux couples les plus minables de toute l'histoire humaine c'étaient mes parents et Robert Mitchum et Jane Russell dans Macao. Un film de Joseph Sternberg. Je voudrais vous demander, est-ce que vous avez été influencé par le cinéma, et en quelle manière ? Parce que moi, en fait, je vous ai découvert par le biais de l'adaptation minable de Blood on the Moon, que je trouve minable. Et donc, je voudrais savoir si les films noirs américains de la période années 40-50, je voudrais savoir si vous les trouvez bons. parce qu'ils ont été adaptés quand même, pour la plupart, d'après des classiques des classiques de la littérature policière. Ahmet, Kane, que vous appréciez. Je voudrais savoir si les films criminels qui ont été faits à cette époque, vous les trouvez bons ? Comme si, comme ça. Ils m'ont payé mon argent. J'adore le film noir. J'adore, j'adore le film noir. Mais je n'ai commencé à regarder des films noirs qu'après avoir commencé à écrire. La seule influence qu'a pu avoir le film noir sur moi et que je peux désigner de façon consciente c'est que j'aimais, quand j'étais plus jeune, des films comme The Killing, des choses comme ça, des films noirs. où le crime parfait explose comme résultat de la corruption psychologique des criminels. Je pense que d'une certaine façon, ces films-là ont influencé mon livre la colline aux suicidés. C'est close, hein ? Je voudrais savoir, Elroy nous donne toujours une vision noire et corrompue de l'Amérique, de sa police. Est-ce que lui, par exemple, à travers son itinéraire quand même romanesque, sa réussite contre toute attente, est-ce qu'il croit encore aux États-Unis, lui ? Je ne crois pas aux États-Unis de façon patriotique, aveuglément, comme ça. J'aime beaucoup les Américains, les gens et la culture. Et j'aime bien y vivre. Il y a une dichotomie entre moi et mon travail. Je crois que j'émerge un tout petit peu doucement de ces visions terriblement noires. Et je crois qu'une partie du grand design du reste de ma carrière future sera sans doute de donner une vision plus diverse et moins noire dans les motivations et dans les personnages. Je pense que je suis allé aussi loin que possible dans le noir. En fait, je pense que noir et moi ont parté de la compagnie. Et je crois que moi et le noir allons un jour ou l'autre me séparer. Mais ne vous en faites pas. Je ne l'écris pas pour autant de livres heureux. Même si moi je suis un homme heureux. Mon prochain roman sera la suite d'American Tabloid, le deuxième volet d'Underworld USA qui commencera à 15 minutes après la fin d'American Tabloid. Mais mon prochain livre est un livre qui n'est pas un livre de fiction. Ce livre sera appelé My Dark Places et l'histoire qui est derrière est celle-ci. En juin 1958, ma mère a été assassinée. C'était un crime sexuel. Elle a été violée et étranglée. L'assassin n'a jamais été arrêtée. L'année dernière, je suis retourné à Los Angeles et on m'a montré le dossier du crime de ma mère. J'ai écrit un article de 5000 mots sur ce sujet pour le magazine américain GQ. qui sera publié ici en France dans le prochain épisode de Vogue pour Homme. Quand j'ai vu le dossier, j'ai rencontré un homme étonnant. un officier de police du bureau du chérif du comté près de la retraite appelé Bill Stoner qui n'avait rien à faire avec l'enquête de ma mère. Il n'était absolument pas chargé de l'enquête sur le crime de ma mère. Nous sommes devenus des amis intimes. J'ai décidé de expander l'article que j'ai écrit pour GQ en un livre full-length. Et j'ai décidé de transformer l'article que j'avais écrit pour GQ en un livre. Ce livre sera mon autobiographie, ma mère, la biographie de ma mère, la biographie de Bill Stoner, et nous avons deux basic dramatic thrusts. Et nous avons deux basic dramatic points. Oui, il y a deux points dramatiques précis. Un, je vais recréer l'enquête de l'époque à partir de témoignages et des survivants. Et donc aujourd'hui, je vais refaire l'enquête avec Bill Stoner et réinvestiguer avec lui ma mère. refaire l'enquête sur le meurtre de ma mère. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je fais une enquête sur le meurtre de ma mère. My Dark Places sera un livre si nous trouvons le coupable et l'amenons à la justice. Un autre livre si jamais nous arrivons à l'identifier et nous apprenons qu'il est mort. Et un troisième, si nous échouons à trouver celui qui l'a fait. Je vais travailler Bill Stoner into the middle of the fall. Je vais travailler à cette enquête, mener cette enquête avec Bill Stoner jusqu'au milieu de l'automne. Break wherever we are and write the book. Et puis là, je m'arrêterai et j'écrirai le livre. I think it'll be published in America and here in France by Ravage in the late fall of 1996. Et je pense que le livre sera publié aux Etats-Unis et en France à la fin de 1996. It will not terminate my cycle of the Romanoir per se, but I think that recognizing this woman who I have been running from and running toward for 37 years will affect me in such a way that it will force me to write different kinds of books with the greater diversity of motive and character that I mentioned a few minutes ago. Écoutez, je crois que c'est sur cette note sur le futur et le prochain livre qu'on peut peut-être conclure et Jameson Roy va signer ses livres. Voilà, merci à vous.